Idriss Diallo, président fraîchement élu de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, prendra officiellement fonction le mercredi 4 mai prochain. Élu président de la Fédération Ivoirienne de Football à l'issue du scrutin du samedi 23 avril dernier, Idriss Yassine Diallo, rentrera en possession des dossiers de l'institution le mercredi 4 mai prochain, apprend-on. La cérémonie de passation des charges reportée à la demande d'Idriss Diallo selon le communiqué publié par le comité de normalisation de la FIF ce vendredi, la cérémonie de passation des charges, initialement prévue, ce samedi 30 avril prochain, a été reportée à la demande du président fraîchement élu de la FIF. A la demande du nouveau président élu, M. Yassine Idriss Diallo, la cérémonie de passation de charges entre le comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football, CNFIF, et le comité exécutif élu, initialement prévu le samedi 30 avril 2022, est reportée au mercredi 4 mai à 14h au jardin de la FIF, informe le communiqué partagé sur la page officielle de la FIF. Notons que le nouveau patron du football ivoirien pour les quatre années à venir a été élu avec 64 voix contre 61 pour Sori Diabaté au second tour. Didier Drojeba, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, est tombé dès le premier tour du scrutin avec 16,54% des voix recueillies. J'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIFA, en le faisant, je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité après son élection, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football a indiqué qu'il contuvérait dans le rassemblement avec toutes les compétences. Rassembler pour développer n'est pas seulement un slogan, mais des valeurs. Il a tenu à préciser que son élection n'est pas sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité, soumis à la FIFA. J'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIFA, en le faisant, je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité. Les résultats nous ont été communiqués hier, la veille des élections, note de la rédaction, il n'y a pas d'élection sous réserve, la réserve a été levée. C'est au vu de cela que nous avons compétit ce jour, a-t-il éclairé les sceptiques.